Comme ce que je vous ai dit hier, ce qui se passe dans notre pays, c'est une première. C'est la première fois qu'on vit cela. Ce n'est pas courant, ce n'est pas habituel, ce n'est pas tout le temps qu'on vit ça. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une expérience, c'est des cobayes. Ceux qui sont poursuivis sont des cobayes, ceux qui sont en train de poursuivre sont des cobayes. Donc, il faut qu'on soit un peu patient. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à expliquer un petit côté. Bonne fête à toi, Sam Bagabani. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu as passé le bon fête et un merveilleux ramadan comme moi, machallah, par la grâce d'Allah. Ça s'est très bien passé. Voilà. Alhamdoulilah, on va remercier notre seigneur qui a été très bon avec nous. Voilà, voilà. Donc, avant de développer tout ce que je viens de dire, le sujet et tout et tout, je vais signaler une petite chose au Guinéen, à une catégorie de personnes. Parce que bon, ce n'est pas tous les Guinéens qui ont les mêmes problèmes. Chacun de nous a ses priorités et ses problèmes. Mais concernant la justice, comme je l'ai dit, c'est une première, ce que nous sommes en train de vivre là. C'est la première fois. Vous avez vu Allah comment il fait les choses. Hier, j'ai répondu à beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et c'est Allah qui fait ça. Et c'est des questions quand même qui méritait d'être, d'être répondu, quoi. Donc, je ne regrette pas d'avoir répondu ces questions. Si je n'avais pas répondu à la question de cette dame-là qui parlait de justice et tout, est-ce que M. Alphakonde sera suivi, poursuivi et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est encore une coïncidence. Bonsoir, Gafara, Barbar, Digo, Rima, Panadigo. C'est une coïncidence encore de mes mensonges. Voilà, ça a coïncidé, on l'a dit hier, ça s'est passé aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement moi, dans mon cas. Bon, après, peut-être pour certains, ça ne nous coïncide pas. Ils vont dire après que je suis arrogante. Mais c'est ça, la vérité. Moi, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ça se passe souvent comme ça. Et puis, je ne peux rien faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut respecter cela. Ce n'est pas de ma faute. Donc, nous devons comprendre une chose. En général, par exemple, ceux qui sont en Occident, ceux qui sont là, peuvent témoigner d'une chose, ici déjà, parce que, pourquoi je prends l'exemple sur l'Occident, cette fois-ci? Parce que la justice que nous sommes en train d'utiliser en Guinée, je ne sais pas si c'est le terme, la justice que nous avons là-bas, le style de justice que nous sommes en train de copier. Plus ou moins, c'est calqué. Bonne fête, bonne fête, bonne fête à toi aussi, là-bas. Merci beaucoup. Merci à toi de même. C'est un peu calqué sur l'Occident. Cette forme de justice que nous avons, même si on ne le fait pas exactement comme eux, mais c'est un autre modèle. Ceux qui sont en Occident, c'est à eux que j'explique cela pour qu'ils comprennent. Parce que ceux qui sont en Guinée, peut-être six ans de la fin, ils vont comprendre. Ici, par exemple, quand on prend une procédure de papier, ça prend combien de temps? Ceux qui demandent l'asile et tout le reste. Ça prend beaucoup d'années. Merci, merci, mon marceau. Bonne fête à toi aussi. L'asile seulement, ça prend beaucoup d'années. Oui, parce qu'il faut qu'on soit logique. Parce que je vous ai dit hier qu'il y aura des surprises désagréables et qu'il y a des choses qui se passent auxquelles on ne s'attend pas. Voilà, aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Bon, on va continuer. Donc, rien qu'à faire du papier, c'est très, très long. Vous êtes d'accord avec moi? N'importe quel papier pour séjour ou nationalité, ça, c'est un autre papier. Pour les divorces, ça aussi, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Ça aussi, c'est très long. Tout ce qui concerne le tribunal et la justice, les adoptions, tous ces tralala sont très longs chez les Occidentaux. Ici, on dit souvent que la justice n'est pas pressée. Moi, ma procédure, je vous ai expliqué, ça a pris à peu près dix ans. Normalement, ça devait prendre un an de procédure. Je vous ai dit que le jour que l'injustice est née, je suis née ce jour-là. Mais ça a trouvé que Allah aime. Toutes les personnes que Allah aime là, ils subissent beaucoup d'injustice. Mais ils ne comprennent pas le côté que eux, ils doivent appeler Allah. Ils ne doivent pas appeler quelqu'un d'autre. C'est lui qui rend cette justice-là. Quand on dit que c'est Allah qui rend justice, ce n'est pas seulement Allah. Il rend justice ici. Moi, ma justice, il la rend tous les jours. J'ai décidé ça. Je ne sais pas si moi, je vais amener quelqu'un au tribunal. Inchallah. Ça que j'ai découvert là. Dans l'affaire islamique là. Le jour que les Guinéens vont découvrir ça. Ils vont être sincères dans ça. Je pense que tout le monde sera réglou dans notre pays. Parce que chacun va avoir peur de faire certaines choses à son prochain. Pourquoi ? Maintenant, tous ces problèmes de papier, pardon, vous voyez, non ? Pendant le ramadan, je parle. Je me débrouille, non ? Sans boire l'eau. Je vous ai dit ça souvent. Voilà, ça commence. C'est incroyable. Voilà, il ne s'est pas possible, quoi. Donc, maintenant, nous allons avoir une forme de justice qui est nouvelle et qui est une première fois pour nous, c'est-à-dire juger les anciens dignitaires. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est encore plus long. Donc, il faudrait qu'on comprenne, il faudrait que certaines personnes comprennent que ce dans quoi on se met là, ça va être plus long qu'on ne l'imagine. Ça va être plus compliqué qu'on ne l'imagine. Donc, ça peut prendre des années et des années. C'est-à-dire, quand vous avez arrêté une personne, vous savez, quand ils ont convoqué M. Ibrahim Kasuri Fufana la première fois, moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, ah, c'est un faux truc, c'est comme si, c'est comme ça, je l'ai rédité. J'ai dit, il faut apprendre à avoir confiance aux gens progressivement, petit à petit. Il faut que ce soit réciproque. La situation dans laquelle notre pays se trouve, vous n'avez pas, vous n'êtes pas en train de mesurer l'ampleur. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je me dis, les gens qui se battaient là, leur combat là, je ne comprends pas. Parce que ce que moi, j'ai vu en une année, ce que j'ai vu en une année, ce que moi, je fais, c'est spirituel, c'est différent. Ce que j'ai vu en une année, celui qui vient à lever cela, quand on parle là, je le respecte. C'est qu'il y a un peu de Dieu dedans. Parce que, même si c'est Satan qui fait quelque chose, Dieu n'est pas content, Allah n'est pas content, mais il peut le laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'il l'autorise, ça ne veut pas vite qu'il valide. Allah attend la plainte. Tout peut valider. Comment tu vas, mon frère? Allah attend la plainte. C'est des plaintes-là qu'on ne s'est pas déposées. Nous, on veut la justice des hommes. Ça aussi, c'est pas mal. C'est en train de venir. Mais il faudrait savoir que ça peut être très très long. Ça peut être extrêmement long. Plus long qu'on ne l'imagine. Et c'est un cercle vicieux. Si vous voyez souvent en Occident, certaines personnes ont certains problèmes, ils refusent de porter plainte. Pourquoi? Parce que ça va être long. Ça va tellement être long. Il va tellement y avoir des dépenses dedans que tu vas te décourager. Mais tu es déjà rentré dans la machine judiciaire. Tu es obligé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ceux qui vivent ici, ils comprennent un peu. Donc, quand nous rentrons dans ce cercle vicieux dans notre pays, vous allez me dire encore un jour. Que la menteuse, là, elle avait dit ça. Ces gens-là, quand la personne m'a dit ça, que M. Kassori, c'est comme ça, je dis que M. Kassori Fofana a droit à des avocats. Je n'ai pas à faire entrer ma bouche. La même personne m'a encore rappelé que les avocats de M. Kassori Fofana sont venus. Après, il y a eu quoi ou quoi, peu importe. Ces gens-là auront droit, merci Oumu, comment tu vas ma chérie? Les gens-là auront droit à des avocats plusieurs fois. Ils auront droit à des recours. Comme le recours que vous faites ici pour vos papiers. Moi, j'avais fait plusieurs recours. J'avais fait plusieurs recours que jusqu'à ce que l'État m'a dit qu'on va m'amener en cours de cassation ou je ne sais pas où. En tout cas, j'avais été jusqu'à un bureau d'études. Que la prochaine fois, c'est eux qui vont porter plainte contre moi. Imagine-toi l'injustice. Ta mère est ta mère. Tu ne dois pas faire le test ADN à l'époque que c'est interdit, mais de prouver que c'est ma mère. Comment prouver? Je n'avais aucune arme que d'attendre. Payer les avocats, attendre. Payer les avocats. Tout le monde vient de la Guinée. Ils n'ont aucun lien avec la France. Ils ont les papiers. Ils ont tout. Moi, j'attends. J'ai vécu cela à peu près dix ans. Ça veut dire que tu ne vas pas prendre un domaine. Si moi, je dois écrire des livres, je vais écrire des livres sur plusieurs choses. Parce que j'ai vécu trop d'injustice. Énormément. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je me rends compte pourquoi Allah me faisait tout cela. Pour que je vous le dise. Et pour que je sache comment surmonter tout cela. Que ce n'est pas un être humain qui va te dire. Donc, ces gens-là, ils auront droit à des avocats. Parce que je le signale. Je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à dire, ah, leurs avocats là, c'est des criminels. Pourquoi ils ont droit à des avocats? Vous ne voyez pas dans les films. Et ils ont calqué leur justice à ceux-là. Ils vont faire, ils vont copier. Ça ne sera pas joli. Ça ne sera pas propre. Mais ils copient sur eux. Ce que vous voyez dans les films, ils vont copier sur eux. Ça peut prendre des années et des années et des années. C'est pourquoi certains régimes, quand ils viennent, non seulement ils sont un peu mouillés, mais c'est très long. C'est long et il y a des dépenses. Parce que quand ils vont avoir des avocats, c'est possible qu'il y ait des avocats commis d'office. Je me pose la question si M. Salif ou Béavouki, c'est ça? M. Salif Béavouki qui ne gagne jamais de procès là. Je me demande si ce monsieur-là n'est pas un avocat commis d'office. Il faut se renseigner. Parce qu'il y a des avocats commis ici. Vous connaissez ça, vous qui êtes là. Ça vous que je parle, la partie là. Expliquez ça à vos parents. C'est l'État qui les paye. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complices de l'État. Pas forcément. Mais bon, quand l'État paye quelqu'un, quand toi tu payes la personne, surtout quand tu as un problème avec l'État, ça c'est différent. C'est un peu compliqué. C'est des crimes de sang. C'est financier. Hier aussi, moi j'ai rajouté aussi des crimes sexuels. Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses contre ces gens-là. Mais ces gens-là aussi peuvent se défendre. C'est leur droit. Ça peut prendre des années. Ça, c'est un premier point. Venant sur M. Alpha, qu'on est sur sa liberté, excusez-moi, moi je n'aime pas trop parler de lui parce que je vous l'ai dit, moi je vis le temps que, je vis l'instant, je fais le combat de l'instant. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes en transition, nous avons un nouveau président. Il n'y a plus de parti politique. On soutient cette transition. Quand on arrive à un moment donné, on se disperse. Tout le monde va dans son parti politique. Nous serions en campagne. Mais s'il y a eu des gens qui ont voulu faire campagne avant campagne, s'ils ont des conséquences, ça ce n'est pas mon problème. Chacun se débrouille. Moi, je dis, comme je vous dis ici, je dis des choses. Je n'ai pas la possibilité, malgré mon arrogance, je n'ai pas la possibilité d'influencer quelqu'un. Non, non, non. Même quand je dis des choses que les hommes politiques font, je ne me réjouis pas de ça. Je ne vous dis jamais, ah, on m'écoute. Je ne suis pas écoutée. On prend, chacun prend ce qu'il peut prendre. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui ai mis ça dans ma tête. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je ne peux pas garder ça m'asseoir. Si ça peut profiter aux gens, pourquoi pas? Si ça dérange certaines personnes, ils iront ailleurs voir autre chose, ils vont se débrouiller. C'est comme ça la vie. Ce que tu veux regarder, tu regardes ce qui ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Heureusement d'ailleurs. Donc, concernant la liberté de Michel Faconde, il faut qu'on comprenne une chose. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Patience papa, merci beaucoup mon frère. Michel Faconde est un ancien président qui a été pris du pouvoir d'une manière un peu particulière. Même quand c'est ton ennemi ou ton adversaire, quand tu vois sa vérité, il faut le dire. Ce que Michel Faconde a vécu, le traumatisme qu'il a vécu le 5 septembre, aucun homme politique ne peut supporter cela sans qu'il ne devienne fou. C'est traumatisant. Pensez au regard de ce monsieur au 5 septembre. C'est pourquoi quand je vois les gens dire que c'est un coup monté, vous allez vous asseoir, je vous ai dit ça hier. J'ai dit vous allez vous asseoir, attendre ce monsieur là va attraper tout le monde comme des poussins. Et puis même une mouche ne va passer les vichards là. Parce que nous ne voulons pas se rendre à l'évidence. Nous ne voulons pas être réalistes. Il faut être réaliste dans la vie. Ce que tu veux, ce que moi je veux, ce qui se passe, je suis contente. Mais il y a beaucoup de choses, je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix. Wale Koum Salam Bafou de Diaby. Comment tu vas, mon frère? Je ne peux pas faire autrement. Je vais comme ça, je donne des conseils, je fais des invocations, je fais des prières pour que Allah les change, pour que Allah les guide. C'est ça mon problème. Un bon président musulman, c'est le meilleur des exemples, s'il est sincère avec Allah, il est obligé, quand Allah le guide, il est obligé d'être sincère avec son peuple. C'est une question du temps. Ça s'appelle la repentance. Moi j'ai changé en trois ans. Lui il peut changer en deux mois. Il peut changer en une année. Il peut changer en trois ans. Il peut ne pas changer aussi. Puisqu'il faut qu'il change avec son peuple. Puisqu'on les mérite, il nous mérite et vice versa. Donc M. Alfa Koum de Diaby, c'est un ancien président. Il faut comprendre une chose. Rien que pour sa propre sécurité. C'est-à-dire, il y a des gens dont je ne comprends pas. La propre sécurité de ce monsieur-là. Vous pensez que ce monsieur-là va se balader à Madina ou à Coronti ou à Forecaria ou à n'importe quel endroit comme ça? Il y a des gens qui l'aiment. Mais il y a des gens qui le détestent aussi. Il y a des gens qui lui en veulent. Il y a des gens qui veulent le voir vivant. Mais il y a des gens qui veulent le voir mort aussi. Il faut voir ce côté-là. Et tout ce qui va lui arriver aujourd'hui, ça sera sous la responsabilité du CNRD. Principalement, particulièrement de mon président. Parce que le coroner m'a dit, moi je ne vous cache pas, c'est mon président. Tout ce qu'il fait là, c'est comme si, c'est comme si j'avais son cerveau dans ma mémoire. Je ne sais pas. L'audace là, qui lui donne les idées même? C'est audacieux. C'est courageux. Et, Amr Damarou. Et, Mokhtar, il y a aussi rentré dedans. Je n'ai pas le balde aussi rentré dedans. Asseyez-vous. Continuez à dire que c'est la manipulation, c'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est-ci, c'est ça. C'est ce qui a trompé. Quand on a arrêté ce monsieur, les gens se disent non, ce n'est pas possible. C'est la manipulation, c'est si c'est ça le fait de ne pas y croire ça a donné le temps au cnrd de prendre de la place de s'imposer et d'avoir une sécurité pour soi même parce que les gens n'ont pas cru je ne dis pas que si les gens avaient cru que tout le monde allait se lever non non mais y'allait avoir un petit mouvement mais le fait de s'est dit qu'à il s'en faut qu'on dit c'est un bandit par l'eau c'est lui même qui a monté le coup là donc comme celui qui a monté le coup en attend mais si on s'est mis dans la tête c'est à dire on parle en ces gens à la faire là ils ont attrapé notre personne à l'humilier on va pas se laisser faire quoi qu'il en soit un petit mouvement c'est pas mauvais ça les rassurait la personne mais il a vu et il a compris qu'il n'y a pas eu de mouvement il s'est rendu à l'évidence que c'est son destin certainement j'en sais rien moi c'est décevant c'est déstabilisant ce qu'il a vécu nous voyons certains hommes politiques qu'il ya des petites choses comment ils sont mais regardez ce que lui l'a vécu il est vivant il a des problèmes de santé il a un problème mental faut pas se cacher cela il est vu c'est quelqu'un qui est vieux et ce qu'il a vécu ce n'est pas une petite affaire donc aujourd'hui si les livres c'est à dire qu'il peut être à la disposition de la justice car la justice a besoin de lui on peut venir on l'appelle où on se déplace lui poser des questions peut-être qu'ils ont déjà commencé je suis sûr qu'ils ont déjà commencé à nous poser certaines questions je vous ai dit hier qu'il se peut que ce soit lui-même qui dénoncent ces gens là parce qu'il y a certaines choses que lui aussi veut comprendre oui je vous ai dit hier qu'il a de la chance lui il est vivant il est vivant il ya des choses que nous nous avons envie de comprendre et de savoir cela est important pour notre histoire ça c'est notre ça ça va faire partie de notre histoire on va pas effacer notre histoire il y aura des bons côtés des mauvais côtés même si tu aimes la personne tu n'aimes pas la personne mais en parlant de ton pays un jour tu vas dès qu'il ya eu tel ou tel président moi bon il a fait mon affaire il était bon quelqu'un d'autre va dire non non il n'était pas bon c'est comme ça c'est comme ça qu'elle a dit c'est comme même ici ou ailleurs il ya des des hommes d'état qu'on aime toi tu aimes ta mère l'aime ou ton père ne l'aime pas ou tes frères et soeurs et ainsi de suite et ainsi de suite parce que ça on peut pas contrôler ça ça c'est l'être humain c'est le naturel qui est comme ça c'est la vie qui est comme ça donc ne vous mettez pas dans la tête que vous avez rencontré monsieur alfa conner de mère l'andrea en train de se promener tranquillement je pense que ça c'est impossible pour l'instant et même plus tard je pense qu'il aura une sécurité voilà il sera comme les anciens présidents ça c'est son droit c'est un ancien président il faut pas oublier cela il est ce qu'il est il a été ce qu'il a été mais il a gouverné ce pays s'il l'a gouverné quel que ça son comportement bon ou mauvais il faut que nous comprenons cela aussi que nous méritons nos chefs sinon on n'accepte pas ces petites vérités ceux qui refusent d'accepter ces petites vérités vous allez toujours souffrir parce que vous allez pas c'est que vous méritez mieux mais qu'est ce que vous faites de mieux pour mériter mieux je pense que on est dans un bateau que vous même nous avons fabriqué ce bateau maintenant il ya une partie que je vais rappeler encore concernant le colonel normali de moula pour un président concernant celui là monsieur bala samoura et autres qu'on dit que à eux aussi monsieur charles white doit les convoquer je ne comprends pas la partie là oui mais justement la justice a commencé et scolfin donc ils ont une humilité pour l'instant faudrait comprendre cela peut-être le prochain président aussi va les poursuivre c'est ça la logique des choses nous avons vu monsieur sarkozy ici il a fait ses bêtises il a été poursuivi après après il n'était plus président ça aussi c'est des lois parce que c'est pas des trucs islamiques ça c'est autre chose qu'ils ont mis en place c'est comme ça que ça se passe ne vous attendez pas qu'on va amener bala samoura ou colonel mamadi de bouillard peut-être bala samoura pourquoi pas peut-être dans l'avenir je n'en sais rien mais celui qui gouverne celui qui est président ça ça m'étonnerait peut-être pourquoi pas en tant que témoin peut-être peut-être mais les poursuites ceux qui ne sont pas contents de lui aujourd'hui vont commencer à faire leur truc et moi je pense que ça allait sur ce terrain c'est juste un point de vue ça c'est ce qui pousse les présidents à mourir au pouvoir parce que nous voulons les traquer coûte que coûte mais il faut penser à lui aussi à son parcours il peut changer ce monsieur là peut vous étonner ou vous surprendre parce qu'il ya des gens qui ont toujours ce petit complexe d'accepter cette réalité que le monsieur est en train de poser des actes qui sont positifs et que c'est lui seul qui pouvait poser cela j'ai vu ici plusieurs interventions les casseurs ils sont en train de se balader il n'a pas les arrêter ça c'est quel genre de coup d'état j'ai dit mais moi je ne comprends pas le guillet c'est pas comme ça qu'on arrête les gens ils ont fait des enquêtes certainement ça c'est clair ils ont des choses contre eux ça la justice elle est longue très très longue ces gens là c'est pas ça c'est une gouvernance de cinq ou de dix ans déjà imaginez vous cinq ans de gouvernance pas marquette à comment tu vas m'offrir j'espère que ça va là-bas imaginez-vous un land de justice ou bien cinq ans d'un pays comme la guillet mes frères du seul vous pensez que ça c'est un an vous pensez que c'est deux ans michel fauconné je vous ai déjà dit ça il peut avoir des avocats c'est ça que cassouri a fait qu'ils vont venir de partout dans le monde ils vont se saccager là-bas n'importe comment ça va pas les vont ramener d'autres ça sera leur droit mais ce que vous devez comprendre toujours moi mon président sera au pouvoir richard là maintenant ce qui c'est pourquoi je dis que les politiciens guinéens je ne sais pas si c'est par hasard qu'ils se sont retrouvés à la tête de leur parti pour par quels critères on les choisit pour être président du parti ça ce sont des choses que vous devez calculer plus vous voulez la justice des hommes ça les arrange je vous ai parlé de ça plusieurs fois la justice est toujours longue les voleurs qu'on parle qu'on a cru voleurs de téléphone ils font combien d'années en prison avant de les juger il ya des gens même qui habitent là-bas aujourd'hui ils vivent dedans on prend combien d'années ça c'est des citoyens simples pour un téléphone même ce cas sur le fofana et tous les autres avec le crime de ça avec le crime économique avec c'est tout ça sera beaucoup de temps ça ne me dérange pas c'est une bonne chose ça aussi c'est une partie de l'histoire que quand d'autres personnes vont venir certainement ils vont réfléchir à deux fois mais il faut arrêter de rêver il faut être dans la réalité vous n'allez pas voir mon me dit de bouillard au tribunal peut-être en tant que témoin ce n'est pas impossible on va pas venir attraper cette année moi je me dis à un moment donné il ya des gens qui parlent si ça va dans leur tête il ya des gens qui écrivent des commentaires si mentalement ils sont pas dérangés ce que maman du bouillard fait là c'est lui qui peut faire ça et puis on garde une stabilité je vous ai déjà expliqué ça déjà c'est son éthnie et c'est un peu son réseau donc c'est un peu on peut tolérer un peu c'est lui qui peut faire ça et puis ça lui va même s'il prend ce côté là on les traite des traîtres une partie de sa communauté va détester toute sa descendance il a ce poids là donc je pense qu'il faut penser à tout ça il faut pas penser qu'à sa propre personne ceux qui veulent y passer quoi maintenant dire que tu vas combattre ce monsieur là ça m'étonnerait que tu réussisses pour l'instant ça m'étonnerait très fort mais comme il ya des gens qui n'ont pas peur de trimballer la honte ils sont habitués à la honte ça ne les dérange pas ils peuvent continuer que moi chacun vous savez chacun son truc c'est juste une petite parenthèse de vous dire que d'arrêter de rêver parce que quand tu te mets des trucs dans la tête qui sont pas très réalisable tu es déçu tu es déçu ça te fait mal tu es frustré tu as de la rancœur parce que tu as un manque de réalisme mais s'il ya une petite réalité merci beaucoup ibrahim comment tu vas là-bas quand il ya une petite réalité un petit réalisme dans ce que tu fais tu te dis je pense que ce monsieur ça c'est la bonne volonté s'il peut nous amener une petite justice ça c'est une première dans notre pays un premier une première fois qu'un président a été attrapé vivant une première fois qu'il va être jugé lui est une grande partie de sa clique c'est exceptionnel c'est extraordinaire qu'elle la guide ce monsieur et qu'allah le pardonne qu'allah fasse de lui un bon musulman donc tout ce que lui il va faire là et si l'huile nous a déjà fait du mal par le passé nous n'allons pas pardonner ça nous voulons que nous aussi il soit puni ben on va pas on n'est pas prêt à sortir de l'auberge c'est comme ça qu'on fabrique les dictateurs mais qui ne veut pas se protéger qui veut faire la prison personne je pense que tout cela faisait partie de son plat puisqu'il avait son nom sur la liste et du déjà moi j'ai pas trop apprécié que dès qu'il a pris le pouvoir il a contacté il paraît il a contacté je sais pas c'était nous il faut niquer mais en tout cas le fait d'ici pour qu'on retire son nom et j'ai pas trop apprécié ça parce que il faut avoir le limania mais je pense qu'aujourd'hui avec il a commencé à se familiariser avec le pouvoir il commence à un peu comprendre il se dit que peut-être il faut laisser dans la main dans la c'est à la qui sait ce qui va se passer c'est lui qui peut le pardonner et puis il finit sa gouvernance soit je ne sais pas il meurt la allah se le sait soit il finit sa gouvernance et puis il ya des actes qu'il va poser d'extraordinaire qu'on n'a jamais vécu que allah lui-même va le pardonner quand on la pardonne quelqu'un les êtres humains sont obligés de te pardonner ils ne peuvent rien mais il faut qu'on arrête ce côté de mauvaise foi et de mauvaise volonté de toujours voir le malheur non tout ne peut pas être rose tout ne peut pas être bon tout ne peut pas être négatif non plus une personne ne peut pas vous allez vers la bonne et il enferme toutes ces personnes il est fait de les juger que vous vous pensez à lui aussi à son jugement ça n'a pas de sens ça ça gâche tout parce que n'oubliez pas et dieu peut faire pire encore si tu n'es pas content dit ok c'est moi qui ai fait le truc je vais faire encore autre chose après celui-là il y aura encore pire que celui là parce que tu vas faire à ce qu'il a fait c'est pas bon mais peut faire autre chose encore il faut penser à ces petits côtés là sinon la honte va tuer certaines personnes vous voyez comment les choses sont en train de se passer je vous ai dit ça hier hier à aujourd'hui ceux qui ont terminé la vidéo d'hier parce qu'elle a été longue en tête c'est des questions que je répondais ici plusieurs questions qui partaient un peu dans ce sens et aujourd'hui ça s'est passé comme ça monsieur charles white est quelqu'un à féliciter ce qu'il fait là c'est très dangereux pour son avenir c'est très dangereux pour ses enfants même à l'instant t ces gens là ils ont leurs gens ils ont leur personne ils ont leur famille ils ont l'air les gens qui adhèrent à leurs idéologies et tout ça c'est des dangers mais peut-être et quand il y'a dieu dedans il ya à la vue d'un eux-mêmes ils se disent qu'un cas sur les faux fonds à se voir aujourd'hui en prison ça fait peut-être deux ou trois semaines je me rappelle pas de la date il doit se dire que avec tout ce que j'ai fait en inde et un peu partout avec mes bagues et tous les sacrifices et tout mais qu'est ce que je veux à la maison satra je sais même pas si dans la maison satrabe aussi c'est où les autres pareil mais c'est dieu qui peut faire cela oui et il peut faire autre chose encore donc il faut savoir apprécier les bonnes choses même quand ça vient de ton ennemi sinon moi je ne peux pas m'asseoir ici aujourd'hui de dire que monsieur Alfa Kondé doit être bien traité il doit être jugé et avoir la bonne santé la meilleure santé la longue vie s'asseoir se défendre il a le droit de se défendre pour qu'on comprenne il est lui aussi certainement il est victime quelque part certainement il veut connaître et comprendre certaines choses c'est comme ça la vie tu peux pas avoir la rancœur d'une rancœur qui ne finit pas non tu veux la justice tu demandes à dieu de faire justice il envoie les gens pour faire la justice mais faudrait savoir que la justice peut être à double tranchant celui qui se plaît peut se retrouver la victime peut se retrouver coupable oui parce que toi tu penses avoir raison mais quelquefois la machine judiciaire peut tout coincé surtout quand tu as affaire à l'état parce que eux en tous les gens connaissent un peu partout en occident quand tu as un souci avec l'état mais c'est là que tu te dis est ce que c'est un état de droit pourquoi on me fatigue comme ça quand tu viens ici tout ce qui vient ce qui demande les papiers à la france est une terre d'asile à la france et l'état du toit des droits de l'homme donc tu viens dans ta tête si tu n'as pas les informations aujourd'hui les informations il y en a partout donc tu te dis ah dès que moi je viens en france je dis que je suis persécuté pam 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 voilà on me donne les papiers eux c'est le pays des droits de l'homme c'est quand la france va commencer à sortir les techniques et les papiers des trucs que tu ne t'imagines pas que tu vas te dire ah donc c'est pas automatique non ce n'est pas automatique aujourd'hui je ne sais pas comment ça se passe mais les choses ont certainement énormément changé ça change tous les jours les lois eux ils changent les lois à chaque fois tu vas aujourd'hui demain ou dans deux ou trois mois ou un tu tombes sur autre chose non mais ce n'est plus comme ça ce n'est plus les mêmes dossiers à fournir on a rajouté ou on a diminué ou ce n'est même pas si c'est comme si c'est comme ça donc il faut faire attention avec ceux qui veulent la justice que la justice elle est longue la justice elle n'est pas pressée non la justice prend son temps la justice la justice n'a rien à perdre c'est toi qui attends quelque chose d'elle elle n'attend rien de toi c'est une machine qui est là pour broyer tout et n'importe quoi tu as des bons avocats ils transforment la vérité en mensonge ou le mensonge en vérité et vice versa donc quand tu as affaire à l'état quel que soit l'état il faut te préparer parce que ça risque d'être un peu difficile et un peu compliqué je vais toucher un peu le côté de l'imam amassane qui a un peu parlé qui a fait son prêche du de la fête de la prière ce que je ne comprends pas de ce côté là par exemple quand je vois des commentaires que à un morceau et l'âge au morceau à et je ne sais pas des titres bidon il a fait quoi au colonel et quoi et quoi mais qu'est-ce qu'il ya d'extraordinaire dans ce que l'imam amassane ou a dit au colonel mais ça c'est son métier c'est ça le travail d'un imam conseiller tout le monde surtout les chefs conseiller tous les citoyens ils ont ils doivent avoir accès à tout cela à part parler dire ce qu'ils pensent donner des conseils comme l'histoire qu'il a raconté des exemples islamiques des hadiths des versets des si et de ça ça c'est son métier ça ça c'est l'une de ses missions c'est ça sa mission donc ce qu'il a fait je ne vois pas ce qu'il ya d'étrange ou d'extraordinaire je pense qu'il doit le faire il l'aurait fait pour n'importe quel président il l'aurait fait pour n'importe quel chef normalement c'est comme ça qu'il doit le faire il est dans la logique et dans la normalité mais peut-être qu'il se le permet parce qu'il quelque part peut-être quelque part qu'il semble que ce monsieur peut-être m un peu la religion ou peut-être qu'il a tendance à venir du côté de la religion moi c'est mon souhait c'est mon rêve le plus ardent que ce monsieur soit un très très bon musulman vous allez me dire pourquoi l'âge à laquelle il est venu au pouvoir ça quelque chose d'énorme il faut il faut comprendre notre bien des minutes prophètes à quel moment il a commencé sa prophétie ça c'est à peu près cet âge si son âge est vrai ça peu près cela je crois un peu donc c'est un jeu qui a le temps de changer ce qui se passe en guinée il faut faire énormément attention c'est un conseil fait énormément attention il se passe quelque chose de très très important dans ce pays là aujourd'hui mais à force je vous dis à force de ne pas avoir confiance et de sous-estimer ce qui se passe voilà ça va avoir des dégâts parce que si vous devez vous préparer psychologiquement vous allez refuser de vous préparer psychologiquement comme monsieur alfa condé vous allez vous retrouver dans une situation là où vous êtes là vous ne pouvez rien peut-être chercher les bons avocats se préparer psychologiquement c'est à dire ah si ça s'arrive à ma personne un plan à un plan b et un plan c'est au moins je vais réagir comme ça je me prépare comme ça comme mais non mais jamais parce que quand tu vois les gens parler dans les commentaires quelquefois écrit des trucs ils sont en train de ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de dire comme si j'ai un gros problème avec ça j'ai un gros problème avec ça parce que c'est pourquoi nous sommes tout le temps surpris nous avons une certitude dans certaines choses qu'on ne contrôle pas qu'aucun d'entre nous ne contrôle donc tu ne dis pas inchallah quand tu dis inchallah comme quelqu'un a dit hier que je le manipule un musulmane qui dit inchallah c'est la manipulation c'est à dire je pense que je vais dire ça vous allez encore vous fâcher je vais longtemps terrasser beaucoup de personnes par la grâce dans l'homme parce que je le dis régulièrement vous lui avez mis une barrière on n'est pas une barrière à son créateur non honnêtement et sincèrement dans son fort intérieur il faut il faut quitter ça sinon wallahi de toutes les façons on va donner le temps au temps la justice n'est pas pressée normalement c'est la justice qui est comme ça elle se casse pas la tête non donc si on rentre dans ce cercle vicieux de justice là et que trois ans c'est beaucoup pour certaines personnes moi je trouve que c'est petit je sais pourquoi j'ai dit que c'est petit parce qu'avant de terminer avec une seule personne comme cassouli ce n'est pas une histoire de jouer à la poupée et maintenant quelqu'un les espèces de cassouli plage la liste s'allonge les charges aussi gosse parce que crime de saint crime économique et il y en aura d'autres et vous savez au fort profond de vous même si vous aimez ces gens là dans votre fort intérieur vous savez qu'ils sont merci beaucoup massy nabali merci à toi aussi dans notre fort intérieur on connaît nos hommes politiques on connaît vos familles on connaît vos parents peut-être si ça tombe sur mon père je vais peut-être me fâcher mais je sais dans mon fort intérieur si mon père a construit beaucoup d'immeubles fait au fond de lui c'est pas son argent à cause de son immeuble là il ya un quartier qui n'a pas eu de route à cause de son immeuble là peut-être il ya un quartier qui n'a pas eu d'école à cause des études que moi on m'a payé à l'étranger peut-être qu'il ya dix enfants qu'on m'a mis et la bourse de dix ou de cinquante enfants ça c'est des trucs que vous devez voir et ce sont ceux là aujourd'hui que nous avons en politique mais quand on touche à un côté que moi ça m'arrache je suis contente quand ça m'a touché à un côté que ça m'arrache oh non non c'est ce que j'ai dit souvent en guinée tout le monde détourne sauf ton parent tout le monde est voleur sauf ta personne le préfet de fort carrière quand c'est mon oncle il n'est pas voulu mais celui qui l'a remplacé ou un celui qui va le remplacer eux sont des bouleurs mais ça c'est de l'injustice tandis que dans mon fort intérieur je sais très bien que tout cela ils ont fait pareil plus ou moins pareil donc si on n'arrête pas ses façons de faire dieu ne peut pas à la ne peut pas t'aider dans ça tu vas te battre mille ans cent ans tu ne vas pas gagner l'injustice va gagner surtout parce que toi même tu es injuste deux injustes qui se battent qui gagnent tout le monde va vous allez vous plaindre sans arrêt il va se plaindre tu vas te plaindre c'est ça les gens qui nous ont toujours gouverné une partie de la population n'est pas contente ce qu'ils sont nous gouvernons aussi je dis à eux là ils sont jamais content nous avons tout fait mais ils sont pas contents nous sommes dans ça une incompréhension totale tandis qu'on se complète on est comme un couple ceux qui nous ressemblent on les a nous aussi on les ressemble mais le peuple la population refuse d'accepter que non je mérite le président là il dit que non lui ne mérite pas le président là Allah est injuste avec lui il est quelqu'un de bien son président là non ça ça ne peut pas être mon président quand nous allons changer progressivement petit à petit notre façon de voir les choses comme ce qui se passe aujourd'hui essayer de les faire confiance sinon on sera déçu et surpris et challah on sera très très déçu parce que ces gens-là sont décidés moi j'ai eu quelqu'un qui a parié avec moi quelqu'un à qui je faisais confiance il dit on va parier madame Alpha Condé ne va pas revenir j'ai dit on ne va pas parier pour ça mais Inchallah il va revenir j'ai dit vous pensez que le colonel Mamanu Dibouya va mettre sa crédibilité son pouvoir en jeu pour me salva condé vous savez quand tu combats une personne il faut essayer de capter sa personnalité il faut essayer de capter de comprendre à qui tu as affaire mais moi je me rends compte que nous les guinéens on n'est pas observateur quand je prends mon cas il ya des gens qui me suivent depuis des années qui me comprennent un peu qui me comprennent de temps en temps finalement ils me comprennent mais il ya des gens qui ne me comprennent pas pourquoi parce que ce que moi je fais elles ne peuvent pas le faire tout simplement un être humain qui est voleur il pense que tout le monde est voleur un être humain qui est menteur il pense que tout le monde ment non tu es voleur mais il peut y avoir quelqu'un en face de toi qui ne vole pas tu es menteur tu peux avoir quelqu'un en face de toi qui ne ment pas et vice versa il faut apprendre cela il ya des exceptions dans la vie il ya des gens qui sont clients oui il ya des gens qui n'acceptent pas certaines choses c'est à dire il ya une chose dont j'ai horreur c'est le mensonge les gens qui me connaissent dans la vraie vie vont vous dire j'ai horreur qu'on me mente j'ai horreur que même mon époux quand il me dit on va faire ça et puis ça n'arrive pas j'ai dit tu m'as dit non j'étais pas mal dit c'est que ça s'est pas passé je ne voulais pas que ça se passe comme ça ça n'a pas marché c'est tout je dis mais la prochaine fois il faut dire peut-être ou inchallah ou au cas où des trucs comme ça il faut pas me rassurer ça c'est ma nature moi tu me donnes rendez vous je suis né en guinée j'ai grandi en guinée je suis venu si j'avais la vingtaine wallah il faut vous renseigner sur les gens qui me connaissent j'ai grandi à folcaria tu me rends dans le rendez-vous à 7 heures 6h30 je suis là je ne m'entendais avec personne moi je me suis toujours senti en guinée comme un extraterrestre je dis je ne sais pas si c'est mon pays si je suis normal ou pas et ça y avait même pas à penser à ce papa ça fait des années oui oui je sais je veux même avant l'islam et tout et tout c'est pourquoi je dis qu'il ya des gens qui naissent avec la foi sans qu'ils ne soient pratiquants il ya des trucs que moi je n'ai jamais accepté que j'ai jamais compris que je dis toujours aux gens même dans ma famille ils font des choses je dis mais si on te fais est ce que tu vas aimer ah c'est pas pareil je dis mais quelle est la différence mets toi à la place de l'autre ah moi je n'ai pas à me mettre à la place des gens moi j'arrive à me mettre à la place de tout le monde mais tout le monde n'arrive pas à se mettre à ma place c'est pourquoi je comprends certaines personnes c'est pourquoi quelqu'un comme on me dit je ne peux pas le combattre ça n'a pas de sens mais c'est la folie c'est pas possible je n'avais pas d'armes je n'avais rien je n'avais que ma bouche ici quelqu'un vient terminer ça je commence à combattre celui-là aussi eh bien on va me demander quelqu'un qui est normal va me dire mais dis donc la dame là elle aime la bagarre bah ou bien elle est habituée seulement de bagarre inutilement n'importe quoi je ne suis pas je ne suis pas belle maintenant je suis très belle c'est maintenant que je suis très belle m'bara noron je suis proche d'Allah aujourd'hui je suis magnifique comme ça mais après les hommes vous n'aimez pas ça parce que tout est caché ça c'est la protection donc si toi tu me connais si tu étais en foricaria tu sais quand j'étais là bas j'étais très bizarre les gens ne me comprenaient pas j'étais vraiment un cas à part mais je ne suis pas quelqu'un d'influençable non c'est pas possible donc quand je dis quelque chose ici quand ça coïncide à chaque fois j'ai défendu M. Alphaconde ici ah M. Alphaconde l'appel ah M. Alphaconde l'appel pour lui dire les choses je suis quitté là bas parce que ce que je voulais ça n'a pas été fait moi je suis comme ça je ne comprends pas certaines personnes qui sont dans les partis politiques depuis des dizaines d'années ça ne se passe pas bien ils sont là je ne comprends pas ça comme moi je vous dis là dans 3 ans c'est là que vous allez comprendre ce que j'attends de ce monsieur là je vous ai déjà expliqué je ne vois pas la lueur de ça dans 3 ans vous allez ceux qui ne me comprennent pas vont dire ah toi qui soutenais M. Alphaconde tu vois là ici non la dame là vraiment non mais ça c'est pas possible un autre aussi la payer non ce que j'attends la politique c'est ça tu suis quelqu'un parce que tu veux qu'il construise une école dans ta ville tu suis quelqu'un parce que tu veux qu'il mette un pont tu suis quelqu'un parce que tu veux que l'insalubrité qu'il y a dans ton quartier que ça disparaisse ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite mais si cela n'arrive pas mais tu t'arrêtes de dire pourquoi mais tu t'es là tu cherches un autre encore qui va remplir ce que tu es la demande sinon ça ne sert à rien donc il faut que les gens comprennent certaines choses ou on essaie de changer une autre façon de voir les choses pour que ceux qui nous gouvernent nous respectent sinon ils ne vont pas nous respecter non ils ne nous respecteront pas parce qu'ils vont se dire mais ceux-là ils ne comprennent rien ils ne voient rien ils ne voient même pas notre là où nous on veut en venir on est comme par exemple il a dit pas de récyclage on prend ça comme un problème toute personne ne comprend le problème vous vous êtes posé la question c'est quel genre de récyclage dont ils parlaient mais non on ne s'est pas posé la question quel genre de récyclage c'est vague et le récyclage est très très vague très très vague quand on va se mettre à expliquer cela ah il y aura du monde je pense qu'il y aura une prison spéciale à casa il ne faut pas dire que c'est moi qui ai encore dit ça là où on va aller jeter ces gens là on va aller les mettre là-bas pendant un bon moment la prochaine fois celui qui viendra au pouvoir soit il va poursuivre le colonel soit c'est bien fait qu'Allah va le changer ça va faire que nous les Guinéens même ceux qui n'ont pas validé vont valider Inchallah peut-être ça va le sauver ou ça va l'aider ou peut-être on va commencer à le traquer d'aise aujourd'hui il va se dire mais donc c'est là qui m'attend à quoi ça sert alors d'avoir pris ce pouvoir ben si c'est ça je me débrouille pour mourir là mais les gens ne pensent pas à ça on s'en fout on ne pense pas aux conséquences des actes que nous posons qui nous fatiguent ce sont des choses qui nous fatiguent après puisque c'est nous qui faisons partie de la population même si tu n'es pas en Guinée à cause de ta mauvaise foi de ton mauvais calcul surtout les leaders politiques souvent ce sont eux qui ont je me dis quelquefois ils ont pris le pays en otage ce sont eux qui ont pris le pays en otage oui c'est les leaders politiques parce qu'il faut être dans leur esprit mais je le dis régulièrement tout le monde n'adhère pas à ça non tout le monde n'adhère pas à cette forme de démocratie et les gens sont beaucoup déçus de la démocratie il y a une grande partie de la population qui est très très déçue de cette classe politique donc ils ne vont pas se mettre à l'âme voilà c'est comme gouverner autrement patience papa c'est vague c'est ça des gens qui jouent sur les mots ou c'est nous même c'est à dire nous les Guinéens la plupart d'entre nous quand un truc nous convient là on ne creuse pas on prend ça comme ça vous même si c'est les épines qu'il y a dedans nous même si ça te pique après ça c'est pas ton problème toi tu prends comme ça au lieu de regarder un peu qu'est-ce que c'est comment faire donc mais comme les gens souvent la majeure partie sont reliés à leur parti politique ce que ceux-là veulent faire ils suivent ceux-là même si ce n'est pas bon mais tu peux être dans un parti politique quand ça ne t'arrange pas tu dis écoute moi je ne te donne pas ma voix c'est pas comme ça pour l'instant c'est si c'est si c'est ça parce que parce que parce que tu as un être humain tu as un cerveau la tête c'est fait pour ça tu réfléchis c'est pour réfléchir mais si tu es avec quelqu'un qui sent que toi tu ne réfléchis pas il ne peut pas te respecter il ne pourra pas te respecter donc moi je j'apprécie beaucoup les actes qui sont posés ceux qui ont été arrêtés hier je vous l'ai dit tout ce que moi j'ai subi ici comme injure les messages que je recevais les appels que je recevais j'ai eu un petit problème avec mon whatsapp que j'ai désinstallé et réinstallé j'ai perdu beaucoup de messages sinon j'allais ouvrir certains messages pour que il y a des messages que je n'ai même pas ouverts il y a des messages que je n'ai pas ouverts mais j'ai enregistré les noms pour savoir la prochaine fois quand la personne appelle qui c'est donc ces gens là aujourd'hui s'ils l'ont fait pour Kassoli ils l'ont fait pour Amadou Damourou ils l'ont fait pour Paul ou Pierre pour Mamadi, Yane pour qui que ce soit pour toutes ces personnes pour tous les noms qui sont là et les noms qui ne sont pas là mais à ce moment là donc voilà il faut il faut se rendre dans l'évidence je suis en train de chercher quelqu'un je l'avais enregistré parce que j'ai perdu ce qu'il a envoyé dans dans WhatsApp c'était des appels des appels des injures des scides des sacs voilà je l'avais enregistré je l'avais enregistré j'avais écrit Damaro vous voyez je n'ai jamais cliqué dessus bon il y a d'autres messages je ne vais pas que vous vous voyez tout ça il y a le bleu il y a le bleu de 20 si je ne peux pas un message normal je vais lire ça aujourd'hui vous voyez comment moi je suis je suis quelqu'un de très très patiente je vous ai toujours eu toutes les vidéos dans lesquelles on m'attaque que je n'ai jamais regardé jamais je n'ai regardé mais j'ai prié Dieu ces gens qui me moins incitent sur Facebook tout homme politique je ne dis pas qu'on est dans le même cas mais tout homme politique qui voit j'ai demandé ça à Allah et je sais Inchallah il va le faire pour moi je vais lire le message de ce monsieur là je l'ai enregistré j'ai mis Damaro je clique dessus il l'a envoyé le 18 8e mois 2021 je clique dessus sale pétasse si tu as un problème avec Damaro règle-le avec lui gare à toi de t'attaquer à toute la communauté qu'on y a la prochaine fois c'est avec ta mère que je vais régler mes comptes mes comptes bordel voilà donc si ce Damaro là se retrouve en prison aujourd'hui ma première vidéo politique indirecte c'était pour défendre M. Fakonde j'ai dit dans cette vidéo les filles qui font les vidéos arrêtez de les insulter vous ne savez pas comment elles sont fabriquées ce qu'il dit là que j'ai attaqué une communauté cette vidéo là elle est là la vidéo là moi je n'ai pas attaqué une communauté et même si j'attaque une communauté c'est la communauté de mon mari avant votre bau 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 il est dedans à mon amour il est dedans c'est aujourd'hui vous voyez c'est aujourd'hui que j'ai lu ça devant vous depuis j'ai dit qu'elle date le 18 le 19 août 2020 jeudi 19 août 2021 jeudi regarde moi des trucs comme ça sale pétasse si tu as un problème avec d'amour règle le avec lui gare à toi de t'attaquer à toute la communauté qu'on y a la prochaine fois c'est avec ta mère que je vais régler mes comptes bordel regarde moi des trucs comme ça maintenant si votre damarou si moi je m'assoie si je renvoie ça à ta mère ou à la mère de damarou j'ai gaspillé mon énergie mais quoi il est dedans là maman dit moi je vais le poser sur ma tête c'est mon cadeau Allah l'a amené pour enlever le monnaie sur moi parce que je n'allais pas enlever le monnaie là même arrivé aux états unis mon mari a conniac arrivé aux états unis j'ai passé trois mois là-bas il a eu des reproches là-bas que ta femme attaque et notre communauté elle ne nous aime pas regardez moi des débileries comme ça bafoué aussi elle est dedans on n'insulte pas tout le monde ce que moi je fais ce que je dis ici je le fais entre Allah et moi mais les Guinéens je vous ai dit vous allez avoir beaucoup honte de moi wallahi énormément parce que vous aimez sous-estimer les gens mais si je ne faisais pas les vidéos là il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas savoir que moi aussi je n'allais pas savoir certains d'entre vous allaient être dans l'ignorance j'allais être dans l'ignorance tu ne connais pas ma mère moi-même tu ne me connais pas tu ne connais pas la force que Dieu m'a donnée moi j'ai saccage 50 000 damaro en une nuit c'est Allah qui m'a donné la force là mais wallahi les gens qui ne sont pas avec le colonel Mamadi Doumbouya quand je fais des vidéos ne me regardez pas j'ai dit aux RPGs ici arrêtez de me regarder quand je me bats c'est pour gagner ça c'est ma nature les conséquences je m'en fous de ça et depuis que j'ai compris qu'affaire d'islam là ça me fait gagner moi toutes les nuits je suis debout moi je suis debout là nous pour prier damaro est sur son cheval blanc tout pourri toi tu vas venir m'engouer des bêtises comme ça maintenant on l'a mis dedans ou bien déjà on l'a mis à rang au palais on l'a mis à rang c'est un conseil que je vous donne moi c'est à dire je suis un sens interdit vous ne me connaissez pas vous ne me connaissez pas Allah a des créatures exceptionnelles et extraordinaires le seul problème pour ces créatures c'est qu'elles ne sont pas sincères avec Allah c'est ça qui fatigue les Africains mais une femme une guinéenne sincère avec Allah comme je le suis mon frère même simple comme ça en Guinée on serait loin aujourd'hui tu es juste une dame combattive verbale pour notre nation ma soeur continue avec un point de vie le puissant est ton merci beaucoup Guinée guiné 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 l'autre jour il y a eu un problème j'ai désinstallé tout est parti j'ai pensé j'ai dit il y avait des gens de Damarou qui m'envoyaient des messages il y avait d'autres mais sur Whatsapp mais lui il a envoyé sur Whatsapp et en vrai un autre un autre message c'est l'autre message là qui est resté là que j'ai cliqué vous avez vu comment moi je suis patience n'aura 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 guiné qu'il m'a t'agam mané m'a mouta gamme m'a guiné souris toute ma vie je me suis battu Wallah je n'ai jamais perdu même Satan j'ai gagné sur son tir maintenant je suis avec Allah honnêtement sincèrement je le dis tous les jours je veux que toutes les femmes soient voilées qu'elles portent l'île-babe quand la me fasse quand la me fasse cette faveur elle est donc qui va perdre dans ça qui va perdre dans ça qu'est-ce que j'ai dit sur les cognacés j'ai dit celui qui est assis aux états-unis là-bas le drogué là il dit que les français de l'abbé quoi quoi et tout et tout mais si eux aussi on les disait battait ta baffe si on les disait Marban a des trucs comme ça hop il paraît qu'il prend la vidéo les injures qu'il n'y a pas ou il n'y en a pas qu'il n'a pas mis mais il a pleuré comme une fois devant ces vidéos ici donc moi je vous ai dit que même mes parents mon père et ma mère ça ne les a pas loupés quand tu me fais du mal il y a beaucoup de personnes comme moi mais leur gros problème c'est ce manque de sincérité qui les fatigue c'est l'affaire d'islam là qui les fatigue faire entrer ta place tous les jours pas au tribunal le tribunal ne peut pas je suis Allah toutes les nuits je dis Amadou Damour s'il est avec Allah si Kassoun Fofana est avec Allah si untel est avec Allah Allah soubarat Allah si je suis un de tes bons éléments je pense que je suis la seule aujourd'hui d'ailleurs Machallah si c'est le cas humilie-moi ces gens-là que ce soit historique fais-moi plaisir c'est compliqué j'ai besoin d'aller au tribunal pour ça non mais ceux qui doivent les amener au tribunal les amener et je vais le dessus et puis il y a un fatal ou deux mois la victoire oui sur toutes les personnes qui m'ont fait qui ont voulu faire croire ce que je ne suis pas mais ils ont senti j'ai eu des retours j'ai dit l'affaire là je ne vais pas laisser je bloque ça quelque part comment tu vas mon frère je bloque ça il y a la façon de bloquer ça mentalement dans mon âme quand je bloque et Allah je dis que le mental que le savoir que Allah a donné au Guinée mes frères et sœurs tous les jours je vais vous dire ça le jour que vous allez commencer à utiliser ça dans le domaine islamique vous allez dire c'est pourquoi la dame là se vantait Allah même j'aime Allah c'est ça juste la sincérité et la certitude toutes les nuits je me levais j'ai dit ça fait bientôt à peu près Allah regarde moi moi je n'étais pas oublié je ne vais pas t'oublier j'ai décidé de me battre pourquoi dans ton sens quelle que soit la notoriété et le succès je le veux dans ton sens là où tout le monde fuit là où tout le monde fuit l'islam moi je vais là-bas c'est celle-là que toi tu viens insulter et maintenant mon frère tous les trucs de Konya vous êtes dedans oui donc avec ses longues jambes là mon président je peux le poser sur ma petite tête là comme ça tous les jours je prie pour lui il m'a enlevé le monnaie il m'a pris les couillants couillants là les mettre après les mettre dedans et ça va augmenter 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 incha'Allah maintenant dans quelques années quand on va dire que c'est Marie je suis sauf qui viennent si tu es avec moi tu t'arrêtes si tu n'es pas avec moi tu passes ta route et les autres guignennes incha'Allah je veux qu'elles soient comme ça c'est ça moi mon objectif quelqu'un a l'objectif là je ne crois pas l'imam tout ce qu'il a dit au colonel il a raison mais j'aurais préféré qu'ils disent ah je veux que tu sois un bon musulman je veux que tu prennes notre prophète bien-aimé paix et salut sur lui comme exemple je veux que l'islam triomphe je veux que l'islam gouverne la Guinée moi c'est ce que moi j'entends des religieux je n'entends pas ça c'est tout cela leur mission mais le système que ce soit démocratique ou autre ça les étouffe ça ça les étouffe mais ça ça ne doit pas les étouffer non mes amis c'est ramadan mon barat c'est lui là son whatsapp c'est ça qu'il y a dessus si je veux lâcher mais son numéro aussi je vais en Guinée je porte plein je le fous dedans mais non ça n'a pas de sens c'est pas important je laisse Allah faire mon combat ça c'est un combat parce que lui il prend gros comme tous ceux qu'ils ont pris hé quand j'ai parlé de Guinée qu'à bas toute la nuit avoir le comble le comble quand tu parles des basses côtiers malik samko baida ribu un ju mamma c'est pas la peine ma plainte je suis Allah il est en train de bien la régler si je ne vous disais même pas vous n'allez même pas savoir parce que je dis comme ça je ne lis pas comme je vous dis c'est aujourd'hui que j'ai lu imaginez-vous jeudi quelle date même depuis ça à la mort je n'ai pas ouvert le message moi je suis quelqu'un de patiente la sincérité la certitude j'attends il y a des gens qui ont dit mon mari ah ta femme l'a attaqué la communauté il dit mais dans quoi vous vous êtes mis là elle attaque quelle communauté et même si elle attaque la communauté c'est pas sa belle famille ah qu'est-ce que je n'ai pas à chose ici à Kassori les mascottiers ont dit que j'attaqué les mascottiers regardez-moi des communautés qui se comportent comme ça parce qu'il y a des gens qui se sont levés sur Facebook faire la réunion sur moi je donne votre dossier à mon créateur vous et moi celui qui a son élément il n'a qu'à le montrer à l'humanité mais nous sommes mais nous n'a qu'à moi je n'ai pas comme ça je n'ai pas je n'ai pas que j'ai pas de porter à la Guinée parce que nous n'avons pas de droit je vous ai dit moi je ne combats pas quelqu'un que je n'ai pas défendu mais vous ne comprenez pas ces gens-là j'ai défendu la constitution patience papa connait le moment là c'est dans ça que d'amour est devenu président de l'assemblée bon si jamais Allah a fait passer sa cause de moi si jamais j'ai mon droit de dire quelque chose qui ne se comporte pas bien si jamais qu'est-ce que ma mère a avoir dedans c'est là elle ne me regarde même pas elle ne me regarde même pas maintenant c'est Allah qui sait si moi-même je suis mieux que tout le groupe la ruine mais on n'est pas pressé au bien moi j'ai tout mon temps je suis pressé de rien c'est ce que je vous dis moi je ne suis pas pressé, je suis très patiente et le domaine où je suis plus patiente c'est quand je suis en conflit avec une personne et Allah comment je prends mon temps comment je voilà le colonel Mamadi Bumbuya il est comme ça c'est le genre de personne qui te tire sur son terrain il faut faire énormément attention Alassane tu es encore venu tu viens toujours en retard quand tu viens en retard tu veux savoir c'est quoi le sujet il faut lire le colonel Mamadi Bumbuya ce que moi j'ai remarqué chez le monsieur là c'est le genre de personne qui te tire sur son terrain ça c'est très dangereux moi quand je te tire sur mon terrain je connais mon terrain quand tu me tires sur ton terrain tu connais ton terrain ça c'est très dangereux parce que c'est quelqu'un de nature qui est calme qui n'est pas bavard quand tu lui parles il paraît quand tu lui parles il écoute ce que tu dis il écoute ce que tu dis jusqu'à ce que tu finisses c'est pas comme nous là moi quand tu parles à quelquefois je rafle la parole on se bagarre non les gens qui s'asseillent tu racontes tout ce que tu as envie de raconter bon bah connerie bah il écoute tout ça veut pas dire qu'il va faire des mais il te laisse parler ça c'est très dangereux il dit oui j'ai compris il lance des pots de banane toi tu viens sur le terrain toi tu vas continuer à aller sur le terrain de quelqu'un comme ça mais tu ne le laisses pas avec ce pot de banane là-bas lui il n'y a qu'à marcher dessus alors nos hommes politiques eux ils ne savent pas faire ça Mamadi les connait tout le monde les connait comment ils sont mais eux ils ne connaissent pas le colonel il ne faut pas se dire c'est une grande qualité Mamba c'est une grande qualité tu t'assoies quelqu'un parle il finit de parler tu dis oui j'ai compris et lui il a cette qualité là qui que tu sois vous ne voyez pas souvent sur les photos quand il fait comme ça là il écoute ce qu'on dit quand une personne est comme ça il faut faire très très attention surtout que vous vous êtes des hommes politiques on vous connait déjà tout le monde connait comment vous êtes on ne doit pas se dire qu'on connait le colonel Mamba on ne le connait pas on sait qu'il est fort spécial c'est tout on était sur Amtro TV hier il y a un de ses amis qui était dans notre débat qui dit que nous on était ensemble en Hollande ici quand quelqu'un a fait une vidéo en disant que le monsieur était au 28 septembre il a fait il dit mais c'est fou pendant ce temps là le monsieur là était là nous même on se plaignait de la gouvernance en Guinée que mais si tu dis de faire les vidéos tu vas faire les vidéos tous les jours moi je travaille comment les Guinéens peuvent mentir comme ça vous voyez donc on ne va pas dire qu'on connait ce monsieur comme on connait nos hommes politiques les quelques images qu'on a de lui après c'est tout mais qu'un être humain peut changer comme il ne peut pas changer aussi mais on va supposer qu'il va changer il faut être patient vous vous pouvez être patient comme ça on vous insulte on insulte votre maman dans un message vous gardez pendant des mois peut-être bientôt un an même je n'ai même pas cliqué dessus et la personne m'avait appelé plusieurs fois et comme c'est pas mon téléphone personnel bon je pourrais quelquefois je vois même pas au moins où je vois je vois combien de nombre d'appels le cas de Baïda Arribou n'en parlons même pas mais monsieur sait que ce n'était pas eu sa dose ils ont tous eu leur dose et maman m'a dit je dois le respecter et je dois le soutenir et si je ne fais pas ça Allah même va se fâcher contre moi il m'a dit je lui ai dit d'amener quelqu'un qui va enlever le monnaie sur moi il m'a amené maman m'a dit moi c'est mon cadeau c'est ce que je pense donc mon cadeau là je vais continuer à faire les invocations les doigts pour lui pour que Allah le protège pour que Allah le guide qu'il soit un bon musulman Inchallah qu'Allah fasse cela c'est le meilleur cadeau qu'un être humain puisse avoir tu t'assois tu pleures devant lui et il fait il montre aux gens cette dame là c'est ma personne oui vous savez ce que moi je peux apporter à cette communauté il ne sait pas dans l'avenir c'est ce que j'ai dit à mon mari j'ai dit à mon mari un vieux pourri fatigué avec son visage là qu'Allah me parle on dirait la boue ou je ne sais même pas quoi eux croient que le monsieur il a quel avenir politique logiquement par rapport à moi maintenant dans l'avenir ce que moi je vais devenir eux ils savent cela ils ne le savent pas votre personne insulte les gens ici tous les jours les autres les traitants de français de la vie moi j'ai dit une fois et si on vous disait madonna vous dites que je m'attaque à toute une communauté il y a une justice dans ça votre personne qui fait ça vous lui avez dit quoi vous ne lui avez pas dit qu'on ne dit pas ça à des êtres humains on ne t'aide pas les êtres humains de bouton vous allez avoir la victoire sur moi dans ça mais ce n'est pas possible là où vous pensez que ça donne la force à votre communauté quelqu'un des sataniques comme ça des démons je vais remercier Mouadidou Mouya tous les jours pendant trois ans après à ce moment là je vais commencer à voir quelle position prendre mais rien que ça vous vous imaginez celui qui m'a insulté l'a insulté ma maman dans quel état il est ces jours-ci même le drogué là le dépressif qui fait 50 vidéos par jour tout ce qu'il dit c'est faux tous les combats qu'il a menés il a tout perdu toutes les photos qu'ils ont affichées sur leur profil sur leur page ils sont tous en prison ils ont affiché la photo de quelqu'un qui m'a dit on a dit tout ce que tu as soutenu Tu affiches la photo de quelqu'un, on nous met les dents. Tu affiches la photo de quelqu'un, on nous fout les dents. Et les gens regardent ça. Allez, Mouyadou. Arrête de rire, c'est faux, mon frère. Parce que je n'ai pas envie de rire. Je suis sérieuse, là. Parce que quand tu parles ici, les gens rient. Ils pensent que c'est la comédie. Non. Mon frère, quand tu affiches la photo de quelqu'un, on les met les dents. Tu affiches une autre photo encore. Nous aussi, on les met les dents. Une, deux, trois. Tu as soutenu une, deux, trois, quatre, sept, cinq personnes. Ils sont tous en prison. Fadima Souma, ironie, tout le monde est en territoire. Hein ? C'est faux. Ils sont tous, tous en prison. Tous. Tout ce qu'ils ont défendu. Parce que quoi ? Parce que c'est des maudits. C'est la malédiction. Je vais le dire. Je ne dis pas des. Le même camp. Bon, rage. Je ne dis pas des dans le même camp qu'eux, moi, on est. Je n'ai pas ça dit. Oh là ! Tout ce que les gens là vont défendre. Ce que je vous dis là. Que vous connaissez. Politiquement ici. Ça ne marchera pas. Je vous l'avais dit ici. Je vous l'avais dit ici. Je dis, l'UFDG, son fief, un des fiefs, c'est Ratouma. Les gens là, rentrent dans l'UFDG. Ils vont perdre la Ratouma. Je vous l'ai dit ici. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous pensez que Facebook, c'est des vues. Il y a des gens ici, dès qu'ils ont commencé à féliciter l'UFDG, on a cassé sa maison. C'est faux. Il faut remarquer ça. Il y a des gens qui ont la poisse. Il y a des gens qui ont la poisse. C'est-à-dire, Allah les a maudits. Sous-à-dire, Allah les a mes, comment tu vas m'acheter par ma page à l'autre à vue des sujets qu'on a dit hier ici à ils ont commencé à prendre des dispositions ça a coïncidé à saillir à aujourd'hui qu'est ce qu'on a dit il a considéré aujourd'hui donc c'est pas mal la justice a commencé à regarder de l'autre côté donc d'un certain côté pour une chalefacondi et si charlotte et à et à encourager vraiment vraiment parce que ce qu'il fait là j'ai pas lu le titre d'ailleurs monsieur charlotte engage des poursuites contre alfa condi moutarde ya loupa fouille amadou d'amorou kamara kassou l'foufana domani d'origine albani mamadi janet et cetera il y en a d'autres et je peux pas tout écrire la libération de mission alfa condi on a un peu parlé de ça l'image moumoussa l'image moumoussa nous et mon président le colonel on a dit d'ouvrir un point de vue et analyse personnelle sur tout cela c'est de ça qu'on a parlé à la salle marie je sais pas si tu es parti bas parce qu'il est toujours en temps de demander les les titres à la salle quand tu viens tu regardes tu cliques là-bas il y a le titre là-bas tu vas voir tu es toujours en retard après il dit que c'est l'occupation à la salle barilla et comment on appelle ça il même le côté religieux bon courage ma chérie le côté religieux les côtés politiques là il n'est pas allé à la salle c'est fou vous voyez moi j'aime ça tu prends ce que tu apprends ce château ce qui t'intéresse chez la personne tu prends ça tu parles tu prends ta route tu t'en vas eh on est de vous mettre à monter les gens contre moi regarde moi des trucs comme ça monter une communauté contre moi comme si ma vie dépendait de ça j'ai dit mais est ce que vous avez à qui vous avez affaire d'abord vous savez ce que celle-là peut apporter à l'humanité donc une communauté une avec vos faux gens là d'amaro bafoué ils sont toujours trompés guiné n'y a pas tiré à terre et camarade guiné balle l'amoulai africaine oui c'est fait mademoiselle au moins j'aime dans la sincérité et ton authenticité merci beaucoup ma chérie c'est-à-dire et à l'avenir l'intuit et l'amique ou peu yorklite ou et à l'affaire vous n'en plus 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 ça a fini là pour moi j'en espère pas moi je n'en pourrai rien tu m'ouv Besch Merci beaucoup, Diallo Fatmata. Comment tu fais ma soeur? Un mois... Il me reçoit de mon emballage, et elle arrive à tout le monde. Et je me reçoit de ma charge. Quand j'ai pu faire ça, je n'ai pas fait de mon emballage. Je ne suis pas fait de mon emballage. Je ne suis pas fait de mon emballage, je ne suis pas fait de mon emballage, comme je ne l'ai jamais fait pour aucun président. Je ne suis pas fait de mon emballage, C'est juste un peu la joie. Il y a toujours beaucoup de negrants ont fait. Ils ont un peu plus de negrants. Ils n'ont pas encore fait. Ils n'ont pas encore fait. En tout cas, ils ont des habitants du monde de l'Amérique. Ils n'ont pas encore deenses qui ont traité. Ils n'ont pas de séance que beaucoup de gens ont traité à base. à la paix n'est-ce pas qu'on attaque ou qu'on attaque Wallah, il a senti il a compris qu'il m'a fallu valider Allah, c'est un bébé parce que il y a un faisceau moi, ma prière est très compliquée parce que j'ai dit si, seulement si Allah ne peut mesurer les gens là et moi s'ils sont avec lui, il n'y a pas de problème mais s'ils ne sont pas avec lui ça veut dire que c'est les ennemis de l'islam même dernièrement, j'ai dit dans le live d'hier, dernièrement là j'ai fait la prière de Yafataboula plusieurs fois j'ai dit, il faut que ces gens là soient anéantis définitivement tous ceux qui ont servi Shaitan, ils soient anéantis définitivement un ou deux jours après on a commencé à les engager donc quand je vois les gens ils disent qu'ils se battent quoi, quoi, quoi tu ne rajoutes pas l'islam mes frères et soeurs ça ne marchera pas ça c'est des sataniques vous savez en Guinée il y a des machines à rêver et rêver donc tout ce que toi tu dois faire et toi c'est passé là de temps en temps je vois je ne vois pas tout parce que quelqu'un comme moi je ne peux pas trop rêver j'ai trop de monde c'est pourquoi les visibilités là il y a beaucoup de chayatines ça te bloque c'est comme quand tu es là tu es assise il y a beaucoup de monde qui sont arrêtés ou bien tu es arrêté il y a beaucoup de monde qui sont arrêtés ce qui se passe devant là tu ne vois pas et ils ne veulent pas que ce soit toi qui ne nous vois pas mais ils ne peuvent pas empêcher Fatmata Gallo ils ne peuvent pas empêcher la mine ou la Gallo ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas empêcher Bonne Reich ils ne peuvent pas empêcher Kamara Gine ils ne peuvent pas empêcher Alassane Bari parce que ceux-là ne sont pas dans leur collimateur c'est moi maintenant vous là l'information peut aller chez vous et vous allez me dire merci beaucoup Soudanta que la bouche de l'homme brûle plus que le feu voilà mon frère ça brûle plus que le feu ça c'est pas fou donc vous les rêves l'information peut aller chez vous donc c'est comme ça que j'ai j'ai saccagé les gens là quand les gens rêvent ils ne connaissent pas les significations j'ai rêvé de toi tu as fait ça tu as fait ça à Damoro j'ai dit ah d'accord j'ai rêvé de ça tu étais avec un tel tu as fait ci tu as fait ça je dis ça ça va dire ah bon ça va se faire j'ai dit ça va se faire Richard là une fois il y a quelqu'un qui me dit qu'il a vu que j'ai préparé canciller que j'ai amené le bol là canciller au poulet j'ai amené dans le rêve à une femme comme si c'était la maman des amoureux dans le rêve selon lui et que lui aussi il avait fait un repas lui aussi il avait fait un repas mais moi je n'ai pas mangé son repas lui il a mangé mon repas ça c'est pas bon il faut arrêter de manger dans les rêves quand la personne m'a dit je dis je l'ai eu oui une autre fois aussi une autre fois aussi la machine en rêve elle a dit que ah cette fois-ci j'étais vu que tu es parti dans sa chambre tu as pris quelque chose je dis ah je dis quand tu as déposé un truc quelqu'un prend là-bas c'est bon il me dit non je dis voilà j'ai déplacé un truc c'est un don donc toutes les vidéos là c'est comme ça après tu viens ici tu valides maintenant je vous dis il y a des gens qui vont parler ici même si les quartiers ne vont pas lever tant qu'ils n'utilisent pas les trucs islamiques leur sorcellerie négative ils s'utilisent avec une base islamique mes frères et soeurs c'est à dire tout ce que tu vas soutenir tu demandes à Arles tu n'avais pas besoin de vidéos il fait seulement tu es sincère tu es honnête avec lui il fait tout même il y a des gens qui ont attaqué le colonel quelqu'un m'a appelé une fois il dit j'ai rêvé de telle personne la personne là va travailler avec le colonel je dis comment moi mes rêves ça ne rate pas je dis on dit le rêve lui aussi rêve beaucoup il me dit je l'ai vu elle dit que c'est une fille elle dit que celle qui est la cuisinière du colonel je dis c'est quelqu'un à problème elle veut créer des problèmes je dis elle a préparé elle dit non il me dit non elle n'a pas préparé elle a dit seulement qu'elle est la cuisinière je dis le colonel à manger il me dit non je dis la personne va parler fatigué il sera inaccessible micha Allah c'est quelqu'un à problème tu dis c'est tout c'est quelqu'un qui aime les problèmes qui crée les problèmes aux gens c'est un don qui l'utilise mal voilà mais de temps en temps tu peux préparer et c'est bien quand je fais il y a un fatahou là il y a un fatahou on me voit on me voit seulement et puis j'ai même des gens qui me font la cuisine aussi quand les gens m'expliquent les rêves comme ça ça me tue je dis pourquoi moi je ne vois pas ça voilà mais il y a des moments je vois mais ce n'est pas trop ah quelquefois tu peux préparer des groupes là ou bien quand tu attaques un parti politique eux-mêmes ils vont préparer leurs repas ils vont manger c'est pourquoi les gens n'aiment pas mes vidéos patience papa patience papa tu te rappelles en ce moment-là en ce moment-là les impergistes là c'était tellement désespéré vous savez moi je viens à la calle avec des espoirs c'est pourquoi c'est très compliqué de me combattre parce que je viens quand tu es en position de faiblesse donc quand tu veux me faire la guerre j'appelle Allah je dis ah depuis que j'ai découvert ça pour moi il m'a dit que non tes ennemis ont des problèmes une femme toutes les nuits j'ai dit oui j'ai beaucoup d'ennemis aujourd'hui c'est quel dossier j'ai dit c'est tel 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 après on surveille je fais la prière le matin les gens commencent à appeler je t'ai vu tu es assez entouré tu as fait ce que j'ai dit ah j'ai fait quoi j'ai dit ok ça va marcher les résultats sortent c'est comme ça donc les filles revenez vers l'heure quand vous allez revenir vers l'heure voilà il va vous aider c'est pas compliqué c'est ça donc merci à tout le monde pour les partager pour les commentaires le commentaire que j'ai lu tout à l'heure si je vous ai choqué mais excusez-moi il fallait que je le fasse je vais encore vous montrer la date vous relire la date pour que vous comprenez que ça aussi c'est une forme de patience tu te rends compte comment les gens là sont mauvais oui camarade guinée guinée camarade tu peux faire bouger le montagne quand tu crois en lui avec ses ses mais moi même si c'est au dentiste que je vais je confie tout ça simple contrôle mais même si c'est attaché les lacets les gens me disent qu'est-ce que tu as ça va dans ta tête mais ça se repère plus sur ma vie ce que la personne dit c'est vrai tu fais une vidéo contre la personne tu montres toute une communauté contre cette personne et c'est sa belle famille ça c'est pas pour gâter le foyer de quelqu'un le foyer qui est plus puissant que ce que tu dis là mais ni non c'est-à-dire je peux je peux te boucher pendant des années ou là je prends mon temps je creuse un trou comment moi je combats je creuse le trou je te mesure je creuse j'ai fait en sorte que tu viennes vous allez dire aujourd'hui toi même tu viens tu tombes dans le trou c'est à mesure je mets la terre sur toi c'est comme ça que je combats sans que la personne vienne il y a des techniques il y a des techniques qui vont Il va même avoir des avoues qu'après, on va le nioftou. C'est-à-dire, Myrim Denaradev, il est raffé. Facebook est très dangereux, mes frères et soeurs. Très, très, très dangereux. Tant que tu connais la dangerosité de Facebook, tu ne vas pas mettre de photos. De tes enfants même. Oh, ça même, il faut éviter. C'est très dangereux, Facebook. Ça, là, c'est parti, là. Là, dans le visite et l'invisite, ils vont regarder, ils vont, on va dire, si c'est Marie-Sizoko, si seulement, je suis sincère avec Allah, je suis reconnue pour ça. Le dossier passe à côté islamais. C'est l'élément d'Allah. Les autres qui viennent là, ah. C'est-à-dire, il y a la grande maison de réunion et tout. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Non. Mais l'islam ouvre toutes les portes. Mais il ne faut pas exagérer avec vos pouvoirs sur vos hommes. Eux, là, il faut les laisser de temps en temps. De temps en temps, des petits coups, là. Des petits coups. Des petits coups. Ça ne fait pas de mal. Mais tout ça, là, les hommes nous bloquent parce qu'on va exagérer. A-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne faudrait pas que je mente. Peut-être demain ou après-demain, on verra. Donc, soyez avec Allah. Demandez-lui pardon. Surtout pour les femmes. Il est pardonneur. Il pardonne tout. Il suffit de demander pardon. Il va te pardonner. Voilà. Et vous lui dites peu de vous enlever dans les mains des satans. Que vous êtes fatigué, des malices secours, qui se vantent trop dans l'ala. Vous aussi, vous voulez vous vanter de lui. Avec preuve à l'abri. Vous voyez, je suis trop gentil. Je fais ça pour vous. Il faut lui dire ça. Il va le faire, Inch'Allah. C'est tout ce qu'il demande. Il est là-bas. Seule personne ne l'appelle. Sauf moi. Tous les jours. D'accord, quelqu'un appelle les deux. Ah, c'est Marie-Susogonien. On dit oui. Et qu'est-ce qu'elle veut? Son pays encore. Mais son peuple n'est pas prêt. Ah, elle insiste. Ah. Ben, qu'est-ce que tu veux? Personne d'autre ne veut cela. Ce qu'elle demande aujourd'hui. Ben, on va le faire alors. Inch'Allah. Après, ça va se faire. Et vos couillants, couillants, là. Je ne sais pas. À ce moment-là. Peut-être qu'ils seront à Kassa. Je ne sais pas où ils seront. Donc, voilà, voilà, voilà. Faites des invocations pour le pays. N'ayez pas peur de dire que l'islam triomphe, que l'islam revienne en Guinée. Merci, Nabi Silla. Ah, Nabi Silla, toi aussi, tu viens de venir. Nous, on s'en va. On a fini. Bonne fête, Fatouba. Bonne fête, ma chérie. Bonne fête à toi, là. Il faut regarder les titres. Tu peux regarder pendant 30 minutes. L'essentiel est dit en 30 minutes. Le reste, là, c'est pour boire. Le reste, là, c'est bonus seulement. Pour se moquer un peu. Et ça, on ne connaît rien qui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...